Bonjour Trishka, merci de m'accorder quelques instants. Avec grand plaisir Estelle. Comme nous avons peu de temps, j'ai une question que j'aime pas te poser, une question environnementale. Selon toi, quelles sont les principales révolutions, innovations sur lesquelles l'humanité devrait mettre l'emphase aujourd'hui pour espérer changer les choses ou espérer préserver notre belle planète ? En fait, la question que tu poses est fondamentale parce qu'elle implique l'avenir de l'humanité et il y a plusieurs grands courants sur lesquels aujourd'hui se concentrent les recherches. Mais il me semble que parmi ces grands courants, il y en a deux, deux qui sont absolument dominants et sur lesquels l'accent doit être porté à la fois par les chercheurs, les physiciens et théoriciens, mais aussi évidemment par l'environnement à la fois économique et politique dans lequel s'inscrivent ces recherches. La première, c'est celle de l'énergie qui probablement prendra le relais d'ici quelques dizaines d'années, à condition évidemment de trouver les bons carburants. L'énergie en question, c'est l'énergie de fusion, fusion thermonucléaire. Cette énergie aujourd'hui est un horizon, un horizon théorique, mais elle n'est pas accessible en ce sens que les carburants qui sont nécessaires et qui interviennent ces énergies de fusion sont malheureusement polluants. D'un côté, le déthérium qui est un isotope de l'hydrogène, mais de l'autre, on a le tritium qui est en définitive, au bout de la réaction, hautement radioactif. En revanche, il existe un vrai espoir, c'est de remplacer le tritium par ce qu'on appelle l'hélium 3, qui est un autre isotope de l'hydrogène. Mais cet hélium 3, lui, il est malheureusement pas du tout abondant sur Terre. On en trouve quelques centaines de grammes, on fait un demi-kilo sur Terre et c'est tout. Il a un avantage immense, c'est que les réactions de fusion entre le déthérium d'un côté et l'hélium 3 de l'autre sont totalement non polluantes. C'est-à-dire que c'est hautement énergétique et avec une pollution radioactive qui est nulle. Un espoir fabuleux. Or, cet espoir, pour l'instant, comme il n'est pas réalisable dans la mesure où nous ne l'avons pas sur Terre, il faut effectivement essayer de détecter cet hélium 3 ailleurs. Où se trouve-t-il ? La très bonne nouvelle, c'est qu'il se trouve en abondance sur la Lune. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de tonnes d'hélium 3 sur la Lune. Donc, dès l'instant où on saura extraire et rapporter effectivement sur Terre cet hélium 3, on aura résolu le problème de l'énergie, qui aura effectivement remplacé les énergies fossiles, notamment les énergies hydrocarbures et pétrole. Eh bien, on aura remplacé effectivement ces énergies fossiles par un carburant pratiquement illimité et de l'énergie résultante pour des centaines de milliers, probablement des millions d'années. Voilà le fantastique horizon qui s'ouvre sur le plan de l'énergie. Pour ce qui concerne également un autre grand problème auquel se trouve aujourd'hui confronté à la civilisation, c'est le problème du réchauffement, le réchauffement planétaire. Aujourd'hui, on sait que les grands objectifs qui ont été fixés par les conférences internationales sur le sujet, notamment COP21, COP22, cet objectif consiste à ramener le réchauffement planétaire à un degré en dessous du seuil actuel. Or, ce degré, il est très difficile à atteindre. Et même si on fait attention à l'émission de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, les chlorofluorocarbones, eh bien, malgré tout, malgré les efforts que font les nations avancées aujourd'hui et les autres dans leur sillage pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, on reste quand même très au-dessus des objectifs qui sont viables. La seule solution serait de refroidir la planète, refroidir globalement notre planète. Eh bien, ça, c'est possible. C'est possible grâce à une innovation qui vient aujourd'hui de chercheurs qui sont pour l'instant encore dans le laboratoire, dans les universités, notamment l'université de Harvard, et qui ont mis en point un système qui est absolument révolutionnaire. Le système est le suivant, je le décris dans ces très grandes lignes. Il s'agit de capter l'énergie solaire et de la transformer, on connaît évidemment toujours les procédés photovoltaïques qui sont impliqués, on les connaît très très bien, de transformer ces courants relatifs à l'énergie solaire en énergie électrique. Jusque là, les choses sont classiques. Là où ça le devient moins, c'est qu'on va, à partir de là, alimenter des refroidisseurs, des climatiseurs, qui, comme on le sait, fonctionnent à l'énergie électrique. Sauf qu'on a un problème à partir de là. Le problème, c'est que quand on fait intervenir l'activité d'un climatiseur qui refroidit un environnement, on réchauffe nécessairement à l'extérieur de cet environnement, l'air, l'atmosphère, dans la mesure où tout climatiseur, il fonctionne sur un cycle qui est très clair et qui consiste à fabriquer de l'air chaud. La grande question, c'est comment se débarrasser de l'air chaud. Eh bien, la solution, elle est trouvée aujourd'hui, sur le plan théorique en tout cas, et elle deviendra pratique demain. Consiste à récupérer cet air chaud, ce courant thermique, et à le transformer en quoi ? Eh bien, à le transformer en infrarouge, en un courant infrarouge. Ce courant infrarouge, c'est de la lumière, de la lumière non visible. Et quand on est en face d'un courant infrarouge, on peut l'expédier en quelques instants dans l'espace lointain. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il voyage à la vitesse de la lumière, 300 000 km la seconde, approximativement. Ce qui veut dire qu'en 3 secondes, ce courant, ce bloc infrarouge, en quelque sorte, se trouve à, disons, à un million de kilomètres de chez nous. Il n'est pas polluant. Il ne réchauffera évidemment jamais quoi que ce soit à l'extérieur dans l'espace, qui, lui, se trouve tout près du zéro absolu, 2 degrés et 7 au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire donc des centaines de degrés, moins de 272 degrés. Donc, on n'a aucun danger de ce côté-là, donc pas de réchauffement possible. Et ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux, c'est qu'on aura résolu par la même deux problèmes. À la fois le problème de production, évidemment, de courant électrique, grâce à l'énergie solaire qui est abondante, illimitée, et en même temps, le principe du réchauffement. On sait que ce problème de réchauffement sera grâce à des stations qui peuvent être évidemment agrandies à l'échelle non seulement d'un immeuble, non seulement d'un quartier, mais même de toute une ville, et pourquoi pas même au-delà, des grandes stations de refroidissement qui permettront de refroidir progressivement l'atmosphère terrestre en dessous du fameux seuil des âges grés. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas comment les atteindre. Eh bien là, la solution se trouve pratiquement apportée, du point de vue théorie qu'elle existe, du point de vue pratique, elle existera demain. C'est en tout cas tout le bien que nous souhaitons à la planète. Merci Grishka pour ces fantastiques perspectives que tu viens de nous exposer magistralement et qui nous donnent de bonnes raisons d'envisager l'avenir avec optimisme. Oui, absolument, absolument. Soyons optimistes. De toute façon, comme me dit Jules Verne, ce n'est pas simplement que l'avenir appartient à ceux qui savent rêver grand, bien sûr que non, mais tout ce dont, je vais en avis de manière très éclairée, tout ce dont les hommes ont rêvé un jour, d'autres le réaliseront un autre jour. Merci. 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 Merci.